Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo non préparée à chaud juste pour te dire que Fitness Park va réouvrir enfin. Malheureusement, les Fitness Park ne vont pas réouvrir là où je suis, dans le 93 et dans le 94. Non, 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 ça va réouvrir juste dans la Ville du Bois, dans le 91. Et ça, cette information, je la tire de leur Instagram officiel à Fitness Park, la Ville du Bois. Et c'est très, très bon signe pour le reste. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, c'est une bonne nouvelle. C'était sûr, c'était sûr, il faut faire preuve de bon sens. Actuellement, les commerces, c'est compliqué. Les salles de sport prennent cher avec le Covid. Et tu as certaines salles de sport comme Honor Fitness et GigaFit qui ont réussi à ouvrir sur certaines conditions, tu vois. Et Fitness Park ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont attendu un peu, ils ne l'ont pas fait. Et il y en a un qui a décidé à le faire. Parce que Fitness Park, clairement, se fait voler tous ses adhérents par ses enseignes qui sont Honor, GigaFit et les autres petites enseignes qui ouvrent. Après, je parle de Fitness Park, mais c'est pareil pour BasicFit et le reste qui sont fermés actuellement. Ils vont réouvrir sous les mêmes conditions que les autres. C'est sûr. Il y a un business à protéger. Là, bien entendu, on va lire les conditions d'accès au club, tu vois, mais c'est les mêmes que dans tous les clubs. Alors, c'est les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale. Ça, c'est nous. Les gens normaux qui vont aller à la salle, qui vont faire une petite prescription, qui vont voir le médecin. J'ai mal à la tête, je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de pousser. On te fait, enfin, normalement, c'est une ordonnance. Eux, ils mettent prescription, mais normalement, les autres clubs, ils mettaient ordonnance médicale, ordonnance muscu directe. Donc, eux, ils pourront pousser tranquillement. Et ici, les personnes qui sont handicapées, les personnes qui sont reconnues par la maison départementale des personnes handicapées, eux aussi pourront s'entraîner au club. Après, ils disent que ces personnes-là pourront venir s'entraîner, mais il faudra payer un abonnement quand même. Bah oui, ah oui, c'est pas un genre, je suis reconnu handicapé, je m'entraîne. Non, en général, voilà, tu vas faire ton petit abonnement, tu payes tranquillement et après tu pousses. Les sportifs professionnels de haut niveau ou les coachs sportifs. Par contre, pour les personnes qui ont leur cadre professionnel, je pense qu'eux pourront s'inscrire. Mais les autres, ceux qui n'ont pas la carte professionnelle, ordonnance médicale directement. Et les groupes scolaires et pré-scolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire. Donc, voilà, c'est ces personnes-là, en gros, qui pourront venir. Sans oublier, bien évidemment, les étudiants en STAPS. Parce que oui, eux, voilà, ils peuvent venir parce qu'ils doivent s'entraîner, ils doivent préparer des épreuves. Donc, il faut qu'ils s'entraînent, c'est normal. Voilà, tout ça, c'est bon signe et je suis content. Je suis content. Après, c'était sûr, comme je l'ai dit, mais Fitness Park, eux, ils étaient là à mettre des messages. Oui, nos clubs sont fermés, soutenez le club s'il vous plaît et tout. Non, non, non. On n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie de soutenir le club. On n'a pas envie. C'est dur. Il y a des gens comme moi qui ont perdu leur travail avec le Covid, enfin, qui se sont fait licencier à cause du Covid. C'est compliqué. Nous, on ne soutient rien du tout, nous. Nous, on veut juste s'entraîner. On veut s'entraîner, on veut faire les choses bien. Sachant que tu veux soutenir un club et d'autres clubs sont ouverts. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Tu suspens ton abonnement et tu prends un autre abonnement temporaire ailleurs. C'est ce que tout le monde a fait avec Honor Fitness et avec GigaFit. C'est ce que tout le monde a fait. Après, bien sûr, on compatit, on soutient moralement, on envoie un commentaire. T'inquiète pas, ça va aller. Le club, il reste fort. Oui, mais financièrement, c'est un abonnement tous les mois. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai de la chance de ne pas payer d'abonnement chez Fitness Park. Pour le moment, tu vois. Mais non, si j'avais un abonnement chez eux actuellement, je l'aurais coupé. Ben oui, je l'aurais coupé direct. Parce qu'on ne va pas se mentir. Moi, tu vois, leurs vidéos, qu'ils mettent sur leur Instagram, leurs lives de cours collectifs. Je ne les suis pas, moi. Je ne les suis pas. Je ne fais pas de cours collectifs. Je n'ai pas envie qu'on mette une image avec une machine pour dire, tiens, fais ça à la maison. Fais des pompes et on garde ton abonnement et tu soutiens. Non, parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est que voilà, tu payes un abonnement, mais tu as accès au live. Tu as accès à une plateforme en ligne juste pour toi, pour avoir des lives, vu, space. Non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas de coach virtuel qui va me dire comment faire des pompes, faire un truc avec une chaise. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Moi, c'est simple. Je paye pour une salle ou je ne paye pas. Du moins, j'ai payé un abonnement pour une salle. Je vais avoir accès à cette salle, tout simplement. Donc, moi, je comprends les gens qui coupent leur abonnement. S'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, je suis désolé. C'est que c'est comme ça. On n'a pas tous les mêmes moyens. C'est difficile pour tout le monde, surtout cette période-là. Donc, voilà, faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'il faut réouvrir comme le reste. Ben oui, parce que là, c'est juste Fitness Park, Ville du Bois. Fitness Park, il y a des milliers de gens qui sont inscrits à Fitness Park. Sachant que c'est dans le 91. Ça veut dire que tu as des gens du 92, 93, 94, voire même 95 qui vont peut-être y aller. Il y aura trop de gens. Ouvrez partout. Ouvrez dans plus de zones. Après, peut-être qu'il y a deux zones qui vont ouvrir. Mais ouvrez partout. Fitness Park, c'est une référence. C'est la plus grosse enseigne. C'est l'enseigne qui a le plus d'adhérents. Ouvrez partout. Parce que là, ce qui va se passer, et c'est un autre problème, ils vont ouvrir à Ville du Bois. C'est très bien, mais il y aura beaucoup de gens. Il y aura encore du non-respect des règles. Il y aura n'importe quoi. Il y aura des bagarres. Il y aura tout ça. Et ça, c'est à Fitness Park que tu vois ça, malheureusement. Enfin, on voit ça dans les autres salles, mais Fitness Park, c'est la référence dans ça, tu vois. Dans le désordre. Parce que là-bas, les gens, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se presser pour aller à la salle. Et il y avait déjà eu une polémique avec Fitness Park. Je n'en ai pas parlé sur cette chaîne. Où, je ne sais pas si c'était à Ville du Bois. Il me semble que c'était à Ville du Bois, il me semble. Qui avait dit, on ouvre notre club seulement pour les adhérents de la ville. Enfin, seulement pour les adhérents du club. Tu vois. Seulement pour eux. S'ils font ça. Enfin, ils avaient fait ça. Je n'ai pas fini mon histoire. Ils avaient fait ça. Les gens se sont révoltés. Ils ont créé des groupes de cassage de club et tout. Parce que, voilà. Ça prenait trop d'engouement. Les gens mettaient des Uber, des minivans de déplacement de la salle là où tu habites. C'était vraiment n'importe quoi. C'était un réseau. En une soirée, il y a un réseau qui s'est créé. Un réseau de Uber Drive Club. Directement Uber Fitness Park. Voilà. Il y a un réseau qui s'est créé. Et ça, ça n'a pas plu à la Ville du Bois. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait trop de gens qui allaient dans leur salle. Enfin, du moins, je dis à Ville du Bois. Mais je ne sais pas si c'est... Mais ça n'a pas plu au club en question. Et ça fait des lâchages, des insules, des... Voilà. Là, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Il ne faut vraiment pas qu'ils fassent ça. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y aura beaucoup de personnes dans leur club. Il y aura du désordre. Il faut qu'ils se préparent au désordre. C'est triste à dire, mais il faut qu'ils se préparent au désordre. Il ne faut pas qu'ils baissent les bras et qu'ils se résignent à garder le club uniquement pour les adhérents. Moi, je ne vais pas te mentir. Il y a un club qui reste ouvert dans ma ville juste pour les gens qui sont inscrits dans ce club-là. Et je suis inscrit dedans. Je serai content. Je vais me dire, il n'y aura pas beaucoup de gens. C'est bien. Mais dans ma tête, je vais me dire que voilà, je pousse. Mais d'autres personnes vont vouloir casser le club. Ils vont vouloir brûler le club. Ils vont vouloir faire n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le principe de Fitness Park est de s'entraîner partout là où tu veux. C'est ça et c'est pour ça que je me suis inscrit à Fitness Park. C'est pour casser ma routine. Parce que dans une salle, quand tu pousses dans la même salle tout le temps, tu as une routine qui se crée. Et cette routine-là, tu as envie de la changer parce que tu as toujours les mêmes gens, tu as les mêmes têtes. Bon, au bout d'un an, deux ans, c'est bien, tu vois. Mais tu as envie de changement. Tu veux changer, tu vois. Un nouvel air, un nouveau mood, tu vois. Une nouvelle ambiance, des nouveaux visages. Parce que je t'assure que quand tu es dans une salle où tu connais tout le monde, tu viens à la salle, tu dis bonjour à tout le monde, tu perds du temps, tu discutes, tu parles musculaire. Au bout d'une semaine, c'est bien. Si tu es en manque de se salle et tout, mais au bout d'un an, flemme. Tout ce que tu veux, c'est juste t'entraîner et partir. Tu commences à changer ta propre routine, à t'entraîner plus tôt pour éviter ces gens-là, à faire ci, à faire ça. Mais non, non. C'est pour ça qu'on change de club. On va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus près. Ou voilà, on change de club parce qu'on veut changer d'air. On veut une bouffée d'oxygène. Et c'est ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les autres clubs ouvrent aussi. Il ne faut pas que la ville du bois, ce ne soit qu'eux qui restent ouverts. Sinon, ça sera compliqué. Je ne peux rien prédire, mais ça sera compliqué pour la ville du bois. Néanmoins, je reste content que la ville du bois a pris les couilles d'ouvrir. Tout simplement parce que s'il reste, ça sera grâce à eux que tous les autres clubs pourront réouvrir. Il faut bien un test parce que personne n'a envie de se mouiller. Les fitness parks, ils savent que s'il y en a un qui ouvre, tout le monde va aller dedans. Ils le savent très bien. Et comme ils n'ont pas envie que leur salle se transforme en zoo, parce qu'un fitness park, c'est simple. Déjà, les vestiaires, les gens, ils cassent les casiers. Les gens, voilà, je ne veux pas te faire un monologue sur cette salle-là. Mais fitness park, en général, c'est chaud. Donc, les gens, ils n'ont pas envie de prendre leur salle en cobaye. La ville du bois a pris les couilles de faire ça. Et j'espère vraiment qu'ils vont tenir pour que tous les autres clubs ouvrent et pour que les clubs puissent trouver un flux normal dans les salles de sport. Parce que déjà, que de base, les salles ne sont toutes blindées à partir de 18h. De base, quand toutes salles sont ouvertes, imagine-toi si un seul club de fitness park ouvre. Un seul club, ça sera n'importe quoi. Donc, j'espère vraiment qu'ils feront les choses bien et qu'ils vont tenir. Et que les autres clubs, ils vont voir l'effort et vont faire pareil, tout simplement. Donc, voilà pour cette vidéo. Je suis vraiment content et heureux de cette nouvelle. On pourra enfin s'entraîner dans les clubs tranquillement. Pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ne le souhaitent pas, je comprends tout à fait. De rester à la maison, c'est mieux si tu as l'espace et le matériel pour t'entraîner. Mais si tu es en appartement, c'est compliqué. Tu as vraiment besoin de sortir pour faire une activité physique dans une salle. Et bien, ça sera possible normalement avec Fitness Park. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ça va se passer à partir de lundi. Si tu es resté jusqu'à là, je tiens à te remercier, toi. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à la chaîne. Et il y a des gens qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Et ça, je le vois dans le watch time. Donc, merci beaucoup. On pourra bientôt activer la monétisation. Là, il sera le feu. Là, on va faire les choses bien. On pourra gagner 10 balles. On sera bien. Normalement, si tout se passe bien, la monétisation, c'est bon pour le mois de décembre. Si tout va bien. Bon, moi, je te dis, mets un j'aime, mets un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et exprime-toi aussi si tu es content de cette nouvelle. Moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.